Bien, alors vous savez que avant de dormir, on a une dernière mise à faire au moment de se coucher, ça s'appelle le Kriatchema Alamita, d'accord ? Kriatchema Alamita ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que, en passant au 20% de dormir, les familles nous ont enseigné que c'était bien de dire à ce moment-là le schéma. Maintenant, là-dessus, c'est rajouter encore autre chose, qui est le fait de faire tes chouva, ce qu'on aurait fait dans la journée qui est passée, au moment, juste avant de s'en dormir. On va expliquer brièvement, deux ou trois points, très rapidement. Premièrement, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a marqué dans la Gmara, dans la Gmara de Tamid, il y a marqué la chose suivante, Alors, j'explique un peu ce que ça veut dire. On voit de toutes ces Gmarots qu'il y a une importance capitale dans le fait d'étudier la Torah, d'étudier la Torah la nuit. Ok ? Alors, pour quelles raisons ? La Gmara, dans les rouvines, la dernière qu'on a cité, elle dit, à quel point on a créé le nom de façon à ce qu'il y ait un temps de la journée dans laquelle on travaille. Pourquoi ? Parce que, quelqu'un, par exemple, il est, il est, imaginez un dentiste. Je ne sais pas si vous connaissez des dentistes. Imaginez un dentiste, il va en venir quand les gens, dans son cabinet, dans la journée. D'accord ? Ah, le pauvre, il ne peut pas étudier à cause de ça. Un chamin, il ne t'inquiète pas. Je t'ai fait la nuit, tout le monde dort, tu peux étudier la Torah. D'accord ? C'est valable pour un dentiste, pour un avocat, pour un plombier, pour tout. D'accord ? Donc la nuit, c'est un moment qui est calme. Pourquoi j'ai mis l'être un moment qui est calme ? Pourquoi on ne peut plus étudier la Torah ? Ok ? De ce fait, l'Egmara, d'après, à l'on dire, c'est comme s'il avait, et comme à l'entreprise de lui, etc. Et même, on dit que, l'Egmara, la première qu'on a cité, que la Shina, elle est face à lui, au moment où il étudiera la Torah, la nuit. Maintenant, moi, j'avais entendu autre chose, enfin, j'ai étudié l'Egmara, qui dit que, une maison dans laquelle on étudie la nuit, elle est protégée de la destruction. D'accord ? Et moi, j'ai été témoin, quand un jour, quelqu'un était venu voir mon père à la Shalom, et là, il m'avait dit, voilà, j'ai été cambriolé, j'ai eu un dégât des eaux, j'ai eu un machin, qu'est-ce que je peux faire ? Et il m'avait dit, si tu étudies la nuit dans ta maison, tous les soirs, il n'y aura aucun d'Egmara dans ta maison. Et il m'avait dit, alors, j'ai appris ça de sa vie de Mara, etc. Bref, donc on voit l'importance qu'il y a d'étudier dans la Torah, d'Afka, la nuit. Ok ? Maintenant, là-dessus, il y a autre chose. Il y a un ancien nom d'Echraïm qui dit qu'un homme, un quand il dort, qu'est-ce qui se passe avec la Neshama au moment où un homme il dort ? Elle monte là-haut. Elle monte là-haut. C'est quoi ? Elle nous laisse tout seul ? Si on fait le monde là-haut, ça fait sur l'homme, c'est qu'on ne se réveille pas déjà. Alors, il y a, la maladie, c'est comme un soixantième de la mort. Cette fois qu'on est en train de la mort, c'est-à-dire que dès masser la Neshama, on va me dire un petit peu différemment, mais c'est ce que vous voulez dire, la Neshama, elle reprend contact avec, on va dire, avec son Makor. D'accord ? La Neshama, avant d'arriver sur Terre, elle est là-haut. Ok ? Alors, quand on nous la confie. La nuit, pendant qu'un homme il dort, la Neshama, elle remonte là-haut. Elle a un Kéger avec là-haut, on va dire. D'accord ? Et il se passe toutes sortes de choses, on va pas maintenant développer, surtout pour ne pas risquer de dire des choses de façon imprécise. Ok ? Maintenant, moi je vais dormir. Au moment où je vais te donner à dormir, pour bien m'endormir, je vais me prendre un beau bouquin, un roman policier, pour bien je vais me voir un petit film, et je vais m'endormir. Mais jamais elle arrive là-haut. Putain, raconte un chien. D'accord ? Ensuite, les Rami nous ont expliqué qu'en fait, il faut faire en sorte de s'endormir mitor divretor. Et les Rami, ils ont été mis à Kéger, une Tfilah, pour le sommeil. Dans cette Tfilah, qu'est-ce qu'on demande ? Première chose qu'on demande, à que beaucoup réveillent-nous. C'est vrai. Si la Neshama, elle reprend contact avec là-haut, et que le sommeil est ici comme à 70ème de la mort, il y a un risque. D'accord ? Quand on prend la voiture, on fait de la DRS, quand etc., la Neshama, elle est entre les deux. On fait une bracha, on demande à Kéger de nos réveillis. Maintenant, les Rami, ils ont été mis à Kéger, une vraie bracha. A l'origine, la bracha de Hamapid, de Kéchima la Gita, c'est avec Shemou Makhouz, Baruch, Hata, Shemelokinou Menecha Olam. À la deuxième, les Rami ont dit, il y a un problème. Pourquoi ? Parce que si la bracha, elle est directement liée au sommeil, voilà, il ne faudrait pas qu'il y ait de lui sec entre le moment où je fais la bracha et le moment où je m'endors. Ok ? Maintenant, comme on ne peut pas recommander cette chose-là, alors la plupart des personnes qui me disent, on fait 100 Shemou Makhout. Mais il y a des personnes qui disent, on fait Shemou Makhout. D'accord ? Donc c'est ça que souvent, les Rami, vous voyez, c'est entre parenthèses. Maintenant, même celui qui fait le 100 Shemou Makhout, et je vous recommande de suivre cet usage, on doit réfléchir, être méharrer, méhribor, le nom d'Hakadosh Baruch Hu, au moment où on fait la bracha. Ok ? Ensuite, on fait le schéma. Bon, probablement que le schéma, à l'origine, c'est le Hikar, parce que le schéma, c'est Kabal Makhout Jamalim. Et c'est une raison de s'enormir, Mithor, d'Ivret Torah. Et voilà pourquoi, les Rami, ils ont rajouté plein de psukims, des psukims qui sont liés à la Shemira, on voit qu'on regarde, on voit par exemple que le texte de Shemou Makhout, inémitato chez Shemou, Shemou Makhout, 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 Israël, qu'autour du lit de Shemou Makhout, il y avait 70 gardes, les plus puissants, qui le gardaient pendant son sommeil, etc. Donc on voit que la nuit, il faut une Shemira particulière. Donc en fait, la nuit, c'est quoi ? La nuit, c'est un temps qui est extraordinaire, puisqu'on peut étudier la Torah, d'accord ? Mais en même temps, c'est un temps qui aussi est un peu dangereux. On dit qu'il y a des masikim qui se promènent la nuit dans la rue, et que c'est pour ça que, quand on marche le soir dans la rue, il faut faire attention, avec Marie-Anne dit qu'il ne faut pas marcher au milieu de la rue, il faut marcher sur les côtés, etc. De nos jours, on n'est plus tellement loin avec tout ça, parce que c'est rare, on se retrouve vraiment dans les endroviables, où il n'y a pas mâche personne. Mais la solitude, la nuit, il faut savoir que les carottes, c'est un problème. Donc toutes ces choses-là, elles sont là pour nous rappeler, enfin pour nous aider à vivre ce moment du sommeil. Ce n'est pas « je vais me coucher, je fais un kiff sur un bon oreiller », non, non, ma Neshama, elle va reprendre contact avec là-haut, donc je veux qu'elle aille dans les meilleures conditions, et moi, je veux être sûr de me réveiller avec un Hachem, qu'à quel moment il me garde la nuit, etc. Pendant moi, je voulais juste vous raconter une petite histoire. Quand j'étais à la yeshiva, il y avait un rave, qui d'ailleurs, qui est toujours, qui s'appelle le rave Imano El Toledano, moi j'étais dans la yeshiva, le rave Nisim Toledano, et son frère, elle m'a dit, je n'ai rien, lui, c'est un grand ami de Raham, et il nous a raconté un jour, il nous a dit, moi, je ne fais jamais création à la vida. Alors, les élèves ont dit, pourquoi ? Je dis, parce que je n'ai pas besoin. Il dit, comme de toute façon, je ne pense qu'au livre de la Torah, il ne m'est jamais arrivé de ma vie de m'en dormir en pensant autre chose que la Torah. Et donc, cette acara n'est pas pour moi, moi, je n'ai pas besoin de ça. D'accord, il y a beaucoup de rave Imano comme ça, où on dit, par exemple, que, je ne sais plus quel rave, c'était une histoire très connue, où il devait fumer une intervention, et on lui dit, on va te faire une anesthésie générale. Alors, il dit, hein ? Ah, d'accord, mais il y a des ors plus anciens. Et sur un rave, là, il a dit, mais une seconde, l'anesthésie générale, il paraît que c'est... ça atteint un tout petit peu la mémoire. Il dit, moi, je ne veux pas perdre la mémoire. Alors, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Vous savez quoi ? Quand vous commencez l'opération, dites-moi, je vais me plonger dans une souillard. Vous n'acceptez pas, je ne sentis rien pendant l'opération. Et carrière, il n'a pas fait d'anesthésie. Et moi, encore une fois, pour mentionner mon père à la vache à l'homme, mon père, dans les dernières années de sa ligne, il a fait plusieurs fois des scanners. Et le scanner, ça lui provoquait un sentiment de malaise, il ne supportait pas les scanners. En plus, il parlait que c'était très, très bruyant, on ne sait pas quoi il est dit, bref. Et chaque fois, il appréhendait grave. Et un jour, on a parlé de ça, je racontais cette histoire, et il m'a dit, je vais faire pareil. Et après, le scanner, je lui dis, alors, il m'a dit, la vérité, c'est vrai, ça m'a beaucoup aidé. Je suis plongé dans un océ de l'Himouda Torah, et au prochain, ça m'a... Donc c'est-à-dire qu'en fait, moi, je me permets de comparer le sommeil et le l'Himouda Torah. Si on étudie après la seule, par exemple, et on va tout de suite se coucher, est-ce qu'on a besoin de le faire quand même ? Si vous n'enormez pas, victoire d'Himouda Torah, c'est pas d'ailleurs que vous, donc il y a toutes les chances que ce soit le cas, ça veut dire, puisque l'homme, il est ainsi fait, on va se coucher, on pense à plein de choses, à un million de choses. Mais comment on fait ? On fait le K'achemad Vita, on fait sans le Shem, on dit tous les psukims, maintenant, il y a des sujets qui veulent que, par exemple, on essaie de s'enormir en disant des psukims. On ne dit pas un peu, il y en a qui disent que c'est bien de s'enormir en disant Baruch HaShem le Olam, Amen V'Amen. Répétez, 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 puisqu'il se passe en ordre. D'autres, ils disent, il y a toutes sortes, après, il y a des milagims sans fin pour faire, pour, à faire, au moment de se coucher. Maintenant, dernière chose, un moment que j'ai dit tout à l'heure, c'est très important, si on peut, de faire vidouille. Donc, acharnou, bagannou, pour demander à Hachem, pardon, on fait un peu le point de la journée. Et autre chose qui est très, très important, c'est avant de se coucher, de dire, c'est marqué dans Chachem à la Vita, qu'on est mochel, qu'on pardonne à tous ceux qui nous auraient fait du mal. Et on dit à Némochel, le Sola, le Chomichiris, 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 tous les dommages possibles, imaginables, du plus léger au plus grave, d'aller se coucher en disant, avant d'aller dormir, je voudrais pardonner à tous ceux qui ont pu me faire du mal. Ça aussi, c'est une forme de déchouard, et c'est une forme où il n'y a pas de pédage sur personne, d'accord ? En espérant qu'en échange, personne n'est sur Macbill sur moi, et surtout à Kajboufou, lui, il ne soit pas Macbill sur moi. Voilà. Vous avez toute la journée pour réfléchir, en attendant, ne dormez pas jusqu'à ce moment. Minha, 17h55.